Alors, mon nom est France Bourassa, je suis au Musée du Haut-Rouchelieu depuis 2006. Tout d'abord, je suis entrée en fait à titre de recherchiste, donc j'ai commencé vraiment en travaillant sur des expositions. Par la suite, j'ai eu l'opportunité d'avoir le poste de direction. Alors, actuellement, on est en fait dans l'exposition Gilles de Rome, Potier et Humaniste. C'est une exposition qui, en fait, fait le survol de la carrière de M. de Rome, une carrière de 60 ans, en fait, d'accumulation, de création de céramique. Cette exposition-là, en fait, à l'origine, c'est une idée des commissaires Jean-Pierre Dion et son épouse, Jacqueline Baudry-Dion, qui ont eu l'idée de rassembler plusieurs créations de M. de Rome pour être capables d'offrir une rétrospective. Alors, M. Gilles de Rome est, en fait, des potiers de formation. Il a fait l'École du meuble à Montréal pendant des années. Il a été formé auprès des plus grands maîtres, en fait, de la céramique. Mais c'est pas uniquement un potier de renom. C'est également un poète, c'est également un réalisateur à Radio-Canada qui a contribué à plusieurs émissions culturelles. Donc, son investigation dans le milieu culturel est très, très importante. Et c'est pour ça qu'on dit, en fait, le titre de l'exposition, c'est « Gilles de Rome, potier et humaniste », parce qu'il couvre vraiment un large éventail au point de vue culturel. Et M. de Rome est encore actif. On fait une rétrospective de sa carrière, mais à 80 ans passées, M. de Rome est encore actif. Il fait encore des pièces de céramique et est encore très impliqué. Alors, bien, en fait, le Musée du Haut-de-Chelieu existe depuis 1971. On a deux volets à notre vocation. Le premier volet étant la mise en valeur de l'histoire régionale et le second, la mise en valeur de la céramique. Pourquoi la céramique? Parce que, en fait, pendant 100 ans, Saint-Jean et Berville, la région, ont vraiment été un point central de la production de la céramique au pays. Donc, ça a même été, pendant un certain temps, surnommé la capitale de la céramique au Canada. Donc, d'où l'importance pour nous de diffuser cette histoire-là. Nous sommes ouverts à l'année, donc vraiment 365 jours par année. On a une magnifique boutique également, qui vient toujours d'être restaurée, qu'on est en train également de bonifier. Donc, on vend des pièces de céramique contemporaines. On vend également des publications sur l'histoire de la région. Donc, c'est une belle destination pour venir faire un tour, choisir mes cadeaux, m'acquiner un petit peu. C'est ça que le musée présente actuellement. L'exposition se poursuit jusqu'au 22 avril. Sous-titrage Société Radio-Canada